Générique ... Bienvenue sur le plateau d'AnimoStar avec un nouvel invité. Si je vous dis François Zardy, Sylvie Vartan, Jacques Dutronc ou encore les Beatles, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld et Jean Passe, tous ces noms sont des légendes à différents titres et lui, Jean-Marie Perrier, les a photographiés, côtoyés et même aimés. Si ce grand photographe, également cinéaste, nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, c'est parce qu'il est tombé fou amoureux de son coquer anglais. Après avoir voyagé dans le monde entier et avoir vécu 10 ans à New York, il habite depuis quelques années dans l'Aveyron, loin de Paris. C'est donc tout naturellement que nous recevons Jean-Marie Perrier sur le plateau d'AnimoStar. ... Jean-Marie Perrier, on est très heureux de vous accueillir dans cette émission d'Animo et vous êtes venu avec votre animal qui est une chienne qui s'appelle Daffy qui a 7 ans presque à peu près. Elle va avoir 7 ans bientôt, oui. Alors comment elle est arrivée dans votre vie ? C'est ma fille un jour qui me l'a donnée, elle avait 6 mois parce que bon, elle est rentrée chez sa mère, qu'elle lui a dit écoute pas de chien à la maison. Alors elle m'a appelée en me disant je cherche une famille d'accueil. À moi elle me dit ça. Évidemment je suis tombé à genoux. Et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait de ma vie. Vraiment, ça a changé totalement toute ma façon de vivre. Oui, à tel point que même vous ne voyagez plus comme avant. Non, je ne prends pas l'avion parce qu'il est hors de question d'être dans la soute. Je ne prends pas le train parce que j'ai peur qu'elle soit dérangée par les gens. Pas que les gens soient dérangés par elle. Non, ça je m'en tape. Non, je fais tout en voiture à cause d'elle. Et justement, alors ce chien maintenant, est-ce que vous en aviez avant ? Jamais, je n'ai jamais eu de chien, c'est la première fois. C'est pour ça que c'est étonnant, ça a été quoi un choc ? C'est l'amour fou. C'est-à-dire oui, c'est tombé à une époque en plus vraiment formidable parce que bon, j'avais décidé de mettre fin à toute vie sexuelle parce qu'évidemment à partir d'un certain âge ça n'a aucun sens. Donc j'étais un peu seul quand même tout à coup. Voilà quelqu'un qui arrive dans ma vie, qui est une espèce de résumé de tout ce que j'ai connu de mieux en matière féminine. Mais vous allez très loin à votre chien parce qu'elle dort dans le même lit que vous. Ah non, elle dort pas dans le même lit, elle dort là. À coller à votre visage. C'est un rempart à gonzesses, c'est une ligne Maginot. Il n'y a plus question qui que ce soit rentre, elle est là. Jean-Marie Perrier, vous êtes un homme séduisant, élégant, fini les dames. C'est fini. Ah non, ce fini ça fait dix ans ça, ça va ça. Ça s'est réglé. Oui, je connais, j'ai vu le film, je connais la fin. C'est le jardinier qui a tué, ça va bon. Donc voilà, ma vie c'est elle. Mais là ça vous voulez dire quoi au fond, sans rentrer dans la psy de base ? Ça veut dire quoi ? Que vous avez peur de souffrir de nouveau peut-être avec des femmes ? Ou que du coup vous savez qu'un chien c'est fidèle, ad vitam aeternam ? Non mais je ne vais pas dire que j'ai remplacé les femmes par ma chienne, ça serait grotesque. Mais c'est vrai qu'il faut séparer les problèmes. Les femmes, d'abord ça ne veut rien dire les femmes, c'est comme les mecs qui disent j'aime les femmes. C'est la phrase la plus misogyne du monde, j'aime les femmes. Ce n'est pas un troupeau de chèvres. Moi j'en ai aimé une de temps en temps. Mais je n'aime pas les femmes, j'en ai une. Bon, à un moment donné arrivé à un certain âge, c'est-à-dire le mien, il faut arrêter, il faut se calmer. Je ne vais quand même pas redire les mêmes phrases. Je les ai toutes dites moi. Alors toujours, on me dit à chaque fois, oui mais tu sais personne n'est à l'abri un jour, la porte peut s'ouvrir. Oui c'est vrai, peut-être la porte un jour s'ouvrira, d'accord. Il faut que ce soit un camion la Loutre, parce que j'ai été très gâté moi. On a compris que vous avez quitté Paris, on va expliquer un peu pourquoi. Mais j'en ai marre de la vie de Paris, voilà. J'aime beaucoup Paris, mais je suis comme Thomas Dutronc. Non, je n'aime plus Paris en fait. Je n'aime plus les gens de Paris, je les trouve prétentieux. Je trouve qu'ils croient toujours qu'ils sont le centre du monde alors que c'est fini depuis 30 ans. Le cynisme, les ricanements, j'en ai marre. Moi je préfère les gens qui se lèvent le matin en essayant d'être positif. Tous ces gens qui se lèvent contre là, pour lutter, pour dire non et tout. Ça me fatigue. Donc voilà, j'ai été dans l'Aveyron, parce que là il y a des gens effectivement normaux, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est des gens, ils se contentent de ce qu'ils ont. Tous les gens que je connais là-bas, ils n'ont pas grand-chose. Ils me disent tous, putain la qualité de vie qu'on a. C'est fantastique ça. Ici je vois que des mecs qui ont tout et qui râlent. Et puis bon, peut-être aussi c'est parce que c'est fait pour les jeunes, les grandes villes. Moi j'ai vécu ici, à New York, à Los Angeles. Bon, ça ne me sert plus à rien moi. Je ne suis plus dans les soirées, les premières, tout ça. Je reste avec elles, je fais la cuisine et bon, autant le faire dans l'Aveyron. – Vous dites aussi que le métier a changé. Vous dites qu'après guerre, un peu comme ça, quand vous photographiez, vous aviez 20 ans, 22 ans. Oui. Quand vous avez commencé avec les Beatles, les Rolling Stones, François Hardy, Sylvie Vartan, Sheila, en fait, toutes ces stars. – La liste est trop longue. – La liste est très très longue. Mais on en parlera, c'est dans votre bouquin tout ça, avec de jolis portraits d'ailleurs. Vous dites que ça a changé, que maintenant c'est devenu justement violent. C'est peut-être ça aussi qui vous a fait quitter Paris, parce que le show business est devenu plus agressif, plus dur. – Ah oui, non, ça ne m'intéresse plus. – Les codes sont différents quoi. – Ça ne m'intéresse plus, parce que c'est devenu sérieux. Nous, la chance qu'on avait, c'est que, effectivement, c'était l'après-guerre. C'est toute une génération de jeunes gens qui voulaient changer leur vie, qui rêvaient en cinémascope, ils voulaient l'Amérique. – Comme vous. – Vous, vous aviez le gros rêve américain. – Moi, j'étais un cinglé, moi j'allais, je me souviens, dans les années 50, quand j'allais à Lido Musique, qui était le seul endroit à Paris où on trouvait des disques… – Sur les chants ? – Sur les chants, des disques étrangers, des disques américains, j'y allais, j'avais des disques de Frank Sinatra, de Mike Zewitz, etc. J'allais là-bas, et avec l'ongle, j'ouvrais la pochette et je foutais mon nez dedans pour respirer l'air de là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, j'étais bien secoué. – Vous en êtes revenu quand même de l'Amérique, hein ? – Ah oui, ça va, j'ai compris. – Ça s'est fait. – Effectivement, on est allé là-bas, et c'était terrible de le voir tellement désolé par la réalité des choses. Lui, vous voyez, il est comme moi, on s'est fait avoir par le cinéma américain. Voilà, c'est le cinéma américain qui vous a entraîné là-bas. – La réalité est autre. – Les grands espaces et tout ça. – C'est formidable, à beaucoup d'égards. Mais bon, je préfère la France, en tout cas pour finir ma vie, ça c'est sûr. – Alors maintenant que cet animal, ce cocaire superbe d'Afee, qui est votre compagnon de vie, maintenant, est-ce que ça vous fait aimer d'autres animaux ? Est-ce que vous auriez envie maintenant d'en avoir d'autres, peut-être, chez vous ? – Non, j'ai toujours aimé les animaux, mais je n'avais pas le temps. Moi, pendant 40 ans, j'ai toujours voyagé, donc je ne savais pas… Je voyais bien les gens qui avaient des animaux, mais je ne savais pas que c'était… Je ne pensais pas, jamais, me retrouver aussi attaché à un animal que ça. Je le comprends très bien, maintenant, et je remercie Brigitte Bardot, d'ailleurs. Parce qu'elle a été fantastique, Brigitte, fantastique. J'ai horreur des gens qui disent du mal d'elle. Peu importe ce qu'elle dit, je m'en fous de ce qu'elle dit. De toute façon, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Or, cette femme qui a décidé d'arrêter sa carrière d'actrice, alors que c'est la star mondiale, elle décide, elle arrête et elle ne revient pas. C'est la seule. – Et une des plus belles femmes du monde aussi. – Parce que même Greta Garbo, elle a essayé de revenir. Elle, elle n'est jamais revenue. Et elle voue sa vie aux animaux. Il faut voir de quelle façon. Monrieux, je serai toujours de son côté, moi. – Et est-ce que vous avez, en dehors du chat, d'autres animaux préférés ? Il y en a d'autres qui vous attirent ? Les chats. – Ah, les chats aussi ? Les chats. Vous allez finir, vous, comme Brigitte Bardot ou comme Jacques Dutronc ? D'ailleurs, c'est un problème quand vous allez chez Dutronc en Corse. – Non, non, parce que finalement, ça y est, il s'entend. – Parce que vous, vous arrivez avec Daffy et lui, il a 50 chats chez lui. – Oui, mais ils s'entendent, ils s'entendent. Le chat est un animal beaucoup plus intelligent que les autres, puisqu'il a l'intelligence de s'attacher aux endroits avant de s'attacher aux gens. Preuve ultime d'intelligence. – Non, le chat, c'est absolument somptueux. Mais je ne peux pas avec elle, là, ce n'est pas possible. – Ah, mais voilà, parce que maintenant que vous avez donc Daffy en permanence avec vous, vous y tenez d'ailleurs, nous, on vous a demandé de l'amener effectivement, mais de toute façon, vous l'auriez amené. – Je ne vais plus dans les endroits où on n'accepte pas ma chienne. – Ni dans les restos non plus ? – Non. – Vous avez l'habitude de fréquenter… – J'ai toute la liste, dès qu'ils n'acceptent pas, hop, c'est barré à vie. – Justement, on va vous poser des questions assez insolites, mon cher Jean-Marie Périer, si vous acceptez. – Mais comment donc ? – Des questions assez bizarres et vous répondez ce que vous voulez, comme d'habitude, on connaît votre franc-parler. – D'accord. – Et vos réponses parfois tout à fait surprenantes. – Le hérisson, pourquoi ? – Je n'en sais rien. – On me compare parfois à un singe, ce que je trouve de très mauvais goût, parfois parce que je suis très agile et un peu brosé. – Moi, il s'appelle Cyril Alouna. – Les araignées comme tout le monde. – Les araignées comme tout le monde. – Oh, gay. Tellement gay. – La moitié des journalistes de Paris. – Un gnous. – À cause de la jupe au-dessus du gnous. – Jean-Marie Périer, merci d'avoir répondu à ce quiz. J'avoue que les réponses sont très surprenantes. Si vous voulez, je vais en reprendre quelques-unes quand même. Alors, l'animal le plus surprenant pour vous, c'est Cyril Alouna. Pourquoi ? – C'est quand même un drôle de pistolet, Pépère. – Je pense que c'est affectueux dans votre bouche ou c'est… – Oui, attendez qu'il donne un mal de chien, le mec. Il est partout à la fois, je ne sais pas comment il fait. – L'animal totem, le hérisson. – Oui. – Pourquoi le hérisson ? – Absolument aucune raison. J'ai dit ça juste pour faire l'intéressant. – C'est pour ça ? Ah bon ? Donc ça marche. C'est intéressant comme réponse, pas le côté des épines. Moi, j'avais l'impression que comme vous, il était un peu introvertique et dès qu'il s'ouvrait les épines, il pouvait être dangereux. Est-ce que c'est comme ça ? Moi, comment je suis ? Je ne sais pas comment je suis. Les mecs qui parlent d'eux-mêmes, c'est aux autres de vous dire comment je suis. J'en sais rien, moi. – Pas d'épines chez vous. En revanche, peur des araignées ? – Oui, ça, j'ai toujours détesté. Bon, c'est classique. D'ailleurs, ce n'est pas sympa parce que c'est des gens sûrement très bien, les araignées. Mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. – Côté pattes, velues ? – Je ne sais pas. – Dans l'Aveyron, elles ne sont pas grosses, les araignées. – Non, non. Je ne les tue pas, par contre. – Ah, c'est important. – Même dans la maison, je ne les tue pas. – On en a besoin. Si elles existent, c'est qu'on en a besoin. – Je n'ai pas le droit de les tuer. – Alors, ce qui vous renchèvre, la réponse est magnifique quand même. On va se fâcher avec tout le monde. Enfin, ce n'est pas moi, c'est lui. Jean-Marie Perrier, qu'est-ce qui vous renchèvre ? Les journalistes. – Oui, c'est vrai, j'en ai un peu marre de ces gens donneurs de leçons qui expliquent comment il faut faire alors qu'ils ne font pas. Et cette espèce d'hégémonie de l'intelligentsia parisienne qui décide de tout. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est de bon goût, ce qui ne l'est pas. Et qu'il y a un mépris total pour la province, en plus. Donc, oui, ça m'énerve. Et je trouve que les cons déguisés en intelligents, il y en a qui sont très très bien déguisés, ce sont effectivement les pires. J'aime mieux les vrais cons, moi. Le vrai con, c'est quelqu'un qui on peut se fier. Ou un mec intelligent, qui est rare. Mais les cons étaient déguisés en intelligents. Il y a que ça, j'en vois tout le temps, moi. – Je ne sais pas demander d'exemple, mais… – Ils se reconnaîtront. – Oui, je crois, je crois. Mais quand on est photographe comme vous, c'est un témoin de son temps aussi. C'est aussi une forme de journalisme. Quand vous figez, par exemple, une Françoise Hardy à 20 ans, une Sylvie, un Johnny, un Eddie, un Dick Rivers, ou toutes ces stars, ou les Beatles, c'est témoin de votre temps. C'est une forme de journalisme aussi. – Ah non, mais je n'ai jamais dit que je n'étais pas un con, à toute façon. – Ah bon ? C'est ça la réponse. – Mais je ne suis pas sûr d'être intelligent. – D'accord. Et alors, vous avez la gentillesse de me comparer à un gno. – Oui. – Comment faut-il le prendre ? À cause de quoi ? – Parce que vous êtes quand même assez bien physiquement, et qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision de vous, avec des jupes de femmes au-dessus qui virevoltent. Donc voilà, c'est la jupe au-dessus du gno. – C'est ça. Ah, des jupes au-dessus du gno. C'est une bonne idée. On va essayer de trouver ça. En tout cas, merci que vous vous êtes prêtés au jeu, parce que je sais que ce n'est pas évident de répondre assez spontanément. – Il y a surtout des perches sur ce truc là-haut. C'était un peu curieux. – Oui, mais ça donne une belle image. Vous allez voir l'émission tout à l'heure chez vous. Bon, je vous propose de recevoir Karim Drouez, qui est un dresseur de serpents, mais pas seulement. Et aujourd'hui, il nous amène un animal que peu de gens connaissent. C'est un alligator. – Ah, excellent choix. Voilà, Karim arrive. Jean-Marie Perrier, voici donc Karim. Alors ne lui serrez pas la main, ça ne sert à rien. Regardez ce qu'il a. – Bonjour, pour la beauté. – Et voilà. Bonsoir Karim, bienvenue dans notre émission. Alors, c'est quoi ? Crocodile alligator ? – L'éternelle question, crocodile alligator. En fait, la différence est relativement simple. Ce sont des alligators, des alligators américains. Il existe également des alligators chinois. Et on les reconnaît car leurs dents s'emboîtent dans la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Ce qui fait que, gueule fermée, on ne voit pas les dents. Sur un crocodile, on voit les dents dépasser très nettement. – Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord, c'est ça la différence, c'est uniquement ça. C'est une question de dentier. – La différence, c'est qu'on ne voit pas les dents avant. – Heureusement que notre émission ne passe pas aux États-Unis, Jean-Marie, vous qui avez vécu longtemps. Alors, présentez-nous, ce sont deux alligators. Celui-là, il a un an, je crois ? – Donc, on a un animal d'un an tout juste et un bébé qui est né en septembre. – En septembre, oui. – Donc, un petit animal tout dodu. – Mais c'est superbe. – C'est beau. – Les alligators ont la particularité d'avoir des couleurs. Beaucoup de crocodiles sont ternes, adultes, gris. Et les alligators ont typiquement ces bandes jaunes. À la naissance, c'est encore plus marqué. Ces bandes jaunes sur un fond noir, qui vont bien sûr s'estomper, mais qui le rendent pour moi passionné parmi les crocodiliens les plus jolis. – Oui, c'est vrai. Alors, ces alligators, on les retrouve où ? Dans quelle région du monde ? – On a pour habitude… – On pense à la Floride, non ? – Voilà, le Sunshine State, l'état du soleil. C'est effectivement en Floride qu'ils sont les plus abondants, mais on en trouve également en Alabama, au Mississippi, en Louisiane, mais donc le sud-est des États-Unis. – Alors, est-ce qu'on a le droit d'en avoir en France ou pas ? – Non, alors ce n'est pas interdit en soi, mais évidemment, on imagine bien que cet animal qui va faire 3m50, dans un appartement parisien, il n'a évidemment pas sa place. Ce sont des animaux que l'on peut commercialiser, ils ne sont pas menacés directement d'extinction, mais les posséder et posséder des animaux dangereux est évidemment réglementé, et donc c'est réservé pour les parcs zoologiques ou les personnels les plus expérimentés. – Il est classé animal dangereux donc ? – C'est évidemment un animal dangereux. – En revanche, il y a une paradoxe. Vous dites qu'on peut l'acheter, mais c'est interdit ? – Non, on peut le détenir, on peut le commercialiser. C'est-à-dire que le commerce de cette espèce n'est pas interdit. – C'est-à-dire que vous, vous pouvez en vendre ? – La vente n'est pas interdite, mais l'achat est réservé au personnel autorisé, c'est-à-dire les parcs zoologiques. – Ça, c'est quand même… – Ce qui s'est passé à New York est effrayant. Les gens qui les jetaient dans les chiottes, on les retrouvait dans les égouts. – Oui, dans les égouts, oui. – Tous les égouts de New York sont remplis d'alligators et d'avocats. C'est un peu pareil, d'ailleurs. – C'est pour s'en débarrasser, c'est autre chose. – C'était après la ferme à Dove, ça a été la grande détermination. – Il y a eu effectivement dans les années 60, beaucoup d'animaux vendus n'importe comment. Aujourd'hui, ça a disparu, c'est plus quelque chose qui existe. À Miami, on en trouve parfois dans les canalisations… – Dans les propriétés. – Dans les propriétés, parce qu'ils vont dans les piscines, mais en même temps, on a construit sur leur habitat naturel. Donc c'est logique. Je vais vous confier le petit, de façon à m'occuper du plus grand, qui commence à s'agiter. – Dites-moi, ça on les trouve dans l'eau en général ? C'est quoi ? C'est dans les endroits marécageux sans doute, non ? – Oui, les marécages, tous les milieux aquatiques en fait. Ce n'est pas un animal qui est inféodé à un seul type d'habitat. – Et ils se nourrissent comment ? – Ce sont des prédateurs, des chasseurs, des oiseaux. En fait, l'alimentation va varier. Un bébé va manger surtout des insectes et des grenouilles. Un animal de cette taille-là s'attaque déjà aux oiseaux, à d'autres reptiles. Et puis les gros spécimens, c'est principalement des oiseaux, des ragondins… C'est peu sélectif une fois qu'ils sont adultes. – Ils se reproduisent facilement en France, en cativité évidemment, puisqu'on n'a pas le droit d'en avoir ? – Alors ça se reproduit, ce n'est pas si fréquent que ça, parce qu'il y en a très peu. – Pourquoi il y en a très peu ? Parce que les Américains sont très protectionnistes. – Oui, toujours. – Et donc ils n'exportent pas d'alligators vivants. Donc on en trouve uniquement dans des parcs zoologiques qui les ont achetés dans les années 60, et qui les ont reproduits depuis. Mais ce n'est pas un animal fréquent. Et peut-on avoir un rapport affectif avec eux ? – Bah oui, je peux vous assurer que oui. – En fait, il craque Jean-Marie Perrier, il va abandonner Daffy. – Alors… – Ah oui, oui, petite caresse, oui. – Mais oui… – Mon rapport n'est pas aussi affectif, je ne leur donne pas de petits noms. Je les trouve passionnants à observer, parce qu'ils ont un comportement extraordinaire. On peut toujours leur donner un nom, les caresser. L'animal, dans la nature, on ne pourrait jamais faire ça. Il accepte ma présence. La gueule n'est pas muselée, il a tout à fait la possibilité de mordre s'il le voulait. – Là, si petit, il peut vous faire mal ? – Ah là, comme ça, oui. C'est un animal qui a quand même une gueule… une gueule vraie, quoi. – Ah oui, attention, oui, oui, d'accord. – Là, il dit « j'en ai marre ». – Bah oui, il ne m'embête pas, ce qui est normal. Si on vous ouvre la bouche… – En même temps, c'est logique. La communication, elle n'est pas à sens unique, comme ça peut être le cas avec d'autres animaux. Je parle de mes animaux. De là à avoir le rapport qu'on a avec un chien, je ne pense pas, quand même. – Et quelle intelligence ça a ? Est-ce que ça vous reconnaît, par exemple ? – Reconnaître ses soigneurs, oui. Dans leur comportement, reconnaître l'homme dans ce qu'il représente. Il amène de la nourriture. Ce n'est pas une nourriture, l'homme, pour un alligator. Mais il amène de la nourriture. Donc effectivement, ce bonhomme-là, tant qu'il ne me met pas le doigt dans la bouche, qu'il ne m'embête pas, ça se passe bien et je l'accepte tout à fait. Mais le rapport est quand même assez limité. – Jean-Marie Perrier, qu'est-ce que vous pensez de cet animal, cet alligator ? – C'est gros, il me suit, il est obstiné, on dirait. – Parce qu'il va vous mordre le bout du nez. – On dirait un percepteur des impôts. – Vous ne croyez pas qu'il va essayer de vous choper le bout du nez, non ? Est-ce que vous le ramèneriez dans l'Aveyron ? – Non, parce que ce n'est pas son milieu naturel, il ne serait pas heureux, il faut leur foutre la paix. – Est-ce que vous comprenez, Jean-Marie Perrier, certaines personnes qui n'ont pas notre ami Karim, qui est là, mais qui lui, c'est son métier, mais certaines personnes qui ont des animaux, comme on appelle les nappes, les nouveaux animaux de compagnie, les naques, vous savez ? C'est des animaux un peu exotiques, qui n'ont pas… – Non, je ne suis pas pour, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit heureux. Et je trouve que c'est vraiment de très, très… ça ne se fait pas de mettre un animal dans un environnement qui n'est pas fait pour lui. – Il n'est pas le sien, oui. – Je trouve, regardez-là, elle se demande vraiment ce qu'elle fout. Enfin, c'est un garçon, une fille d'ailleurs. – Ce n'est pas encore, il est trop jeune. – Ce n'est pas encore. La façon de me regarder, à mon avis, c'est une fille. – C'est une fille. – Oui. – Combien ça coûte, Karim ? – Ça coûte assez cher un alligator, mais en même temps… – En même temps, on n'a pas le droit de l'acheter. – Voilà. – Je le rappelle à chaque fois, c'est important. Et par exemple, celui… – Ça fait partie des crocodiliens chers. – Oui. – C'est plusieurs milliers d'euros pour… – C'est-à-dire plusieurs milliers d'euros. J'aime bien savoir les prix, moi. – Ça vaut 2000 euros, un bébé comme ça. – Le bébé fait 2000 euros ? Ah oui, oui. Faites attention, j'en arrive. 2 000 euros. Et si on prépare à ce que coûtent un boa, un python ou un bébé iguane, c'est effectivement très cher. – Oui. Et le gros, par exemple ? – C'est la même chose. Il n'y a pas de grosse différence. Même un animal adulte n'a pas beaucoup plus de valeur. Il s'adresse juste à des gens différents. Les bébés, en fait, vont être beaucoup plus vendus dans des parcs qui font de la pédagogie, donc ils vont faire de la manipulation. Alors qu'un gros spécimen va terminer sa vie dans un aquarium où il va dormir 99% de son temps. – Ah oui, il passe le plus clair de leur temps à dormir. – Ce n'est pas un animal très actif, c'est quand même un animal qui, de par sa nature et de par son métabolisme aussi, vous évoquiez le fait de ne pas les installer n'importe comment, c'est un animal qui va avoir des besoins d'animaux exotiques. Donc évidemment, ça ne vit pas dans un salon, ça ne vit pas dans un petit bocal. Ce n'est pas à la portée de tout le monde que de lui fournir 35 degrés, des souris… – Oui, il a besoin de chaleur. – Ce sont des animaux qui sont totalement dépendants de leur environnement, donc il faut recréer cet environnement. Soit aller les voir en Floride, soit ne pas les avoir chez soi. Il vaut mieux aller les voir en Floride si on a les moyens. Mais en tout cas, ils sont magnifiques, franchement. – Vraiment beau. – C'est très très beau. Merci beaucoup Karim pour toutes ces informations. Vous avez encore amené de très très beaux animaux qui sont fascinants, vraiment. Mais on ne peut pas les acheter, et il ne faut pas les acheter. Si on vous les propose, c'est illicite. Voilà, merci beaucoup Karim. – Merci. – Là, vous avez sorti un livre très intéressant. C'est des portraits d'ailleurs, et pas que des gens célèbres. Bien sûr, il y a François Zardy, bien sûr il y a… – Oui, il faut dire pourquoi. Parce que quand je suis allé vivre dans l'Aveyron il y a 15 ans, je me suis dit qu'il fallait quand même faire allégeance, parce que le Parisien qui vient s'installer, bon, ils ne sont pas fous de ça, je peux comprendre. Puis en plus, si on vous a vu un peu à la télé, méfiance quand même. Donc j'ai été voir le type qui dirige le petit journal du coin qui s'appelle le Villefranchois, et je lui ai dit voilà, je te donne combien, trois semaines, un mois, je fais une photo de quelqu'un et un texte dessus. – Alors c'est à la fois quelqu'un, un habitant, et à la fois une célébrité. – Oui, mais ce qui est drôle c'est que dans le journal ça ne se voyait pas, parce que c'était à trois semaines d'intervalle, tandis que dans le livre évidemment il y a Alain Delon et le boucher de Villefranche. Et ça comme ça, il y en a une centaine je crois. Donc c'est bien parce que ça m'a permis de faire allégeance, et de me faire accepter dans la région. – C'était important pour vous d'être accepté comme ça dans la région, parce que, mais qu'est-ce qui vous a poussé, pourquoi l'Aveyron ? Est-ce que c'était vraiment l'endroit qu'on dit loin de tout ? – Parce que c'était loin de Paris et difficile d'accès. – Loin de Paris qui est d'ailleurs le titre. – Oui, parce que personne ne sait où c'est, c'est ça qui est bien. Et puis je ne voulais pas être en bord de mer parce que toute la Côte d'Azur, bon, je n'aime pas trop l'esprit des gens de la Côte d'Azur, enfin des commerçants, tout ça. Je voulais des gens normaux, des gens qui me parlent du temps qu'il va faire et pas de politique. Voilà, donc là je suis tombé sur des gens vraiment bien. Écoutez, d'accord, je ne parle pas de Lacan avec eux, mais enfin à Paris non plus, donc ça ne me change pas. – Il y a cette phrase qu'on met en exergue derrière, à la quatrième. « Mais tu ne t'ennuies pas là-bas ? » – Ah ben tous les Parisiens me demandent ça. Ce qui est d'ailleurs, je trouve ça insultant, parce qu'ils devraient comprendre que j'ai une vie intérieure quand même. – Alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, vous avez mêlé tout le monde, que ce soit les stars que vous avez fréquentées et aimées, François Hardy, jusqu'au boucher de Villefranche-sur-Wergue, Mme Galibert aussi, enfin il y a tout un tas… C'est une galerie de portraits d'ailleurs avec un texte… – Traité à égalité, c'est-à-dire qu'on fonce pour leur montrer que les gens qui les intéressent, qui voient la télévision ou le cinéma, comme je les ai connus, je peux leur en parler, et je parle d'eux de la même façon. – Et quand vous vous êtes approchés d'eux comme ça, et vous les avez abordés, ils savaient forcément qui vous êtes, un grand photographe qui s'installe là-bas et qui nous prend en photo, comment ils ont réagi ? Ça s'est bien passé ? C'était par le biais de ce journal local ? – Non, c'est dans la rue, c'est-à-dire… C'est vraiment au pif, voilà, aux rencontres, il y a quelqu'un qui… Mais il y en a qui ont refusé, c'est ça qui est bien, il y a des gens qui disent « Ah non, non, moi je ne me fais pas photographier ». Bon, très bien, d'accord. – Alors pour en revenir aux stars, parce que ces habitants, on ne les connaît pas, on les aime déjà au travers de votre livre, « Loin de Paris », Audition Cairo, mais les stars que vous avez rencontrées, la question, on vous la demande à chaque fois, laquelle vous préférez ? Alors vous allez me dire sans doute Françoise Hardy, parce qu'elle a été votre compagne pendant de longues années, vous l'avez connu presque 20 ans… – Oui, mais ça dépend des moments, non, Dutron, alors peut-être… – Jacques Dutron, c'est votre grand copain, ça, oui. – Oui, Dutron, c'est peut-être celui qui m'aura le plus étonné, voilà. – Oui, plus étonné de quelle façon ? Dans sa façon de vivre ? – De toutes les façons. – Ses choix de vie ? – De toutes les façons, c'est un paradoxe. – Vous ressemblez un peu, parce que Jacques Dutron n'est pas facile d'accès, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, Jean-Marie Perrier, vous êtes plutôt facile d'accès, mais vous êtes quand même, vous mettez des limites à tout. – Il est beaucoup plus difficile d'accès que moi, quand même. – C'est ça qui vous plaît chez lui ? Ce côté rebelle, liberté ? – Oui, c'est quelqu'un de très rare, il ressemble à personne, et puis c'est très très rare, vous savez, les gens qu'on connaît depuis toujours, je ne sais jamais ce qu'il va me dire. Croyez-moi, c'est rare, parce que les gens, vous les voyez arriver, vous savez ce qu'ils vont vous dire, et ils le disent en plus. Bon, lui, jamais je sais, ça n'a pas de prix. – C'est un peu votre soeur Anne-Marie Perrier qui vous a aidé, non ? À l'époque, elle dirigeait elle, c'est elle qui vous a commandé les photos ? – Non, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait venir à Mademoiselle Hage Tendre dans les années 60, puis je suis parti en Amérique faire d'autres choses, et puis je m'emmerdais à Los Angeles comme toute personne normalement constituée, et elle m'a appelé en me disant, mais pourquoi tu ne reviens pas à Paris, à ta carotte de venir photographe ? Parce que je n'ai pas fait de signe de photo pendant 15 ans, moi. Je faisais du cinéma, d'autres choses, bon. Et elle dirigeait le journal Elle, ce qui était un formidable avantage. Parce que d'abord, un photographe sans un journal, ce n'est pas grand-chose. – Ah oui, c'est un support. – Il n'y a que ça qui vous permet de rencontrer vraiment les gens. Et avec elle, j'ai eu la même, comment dire, la même facilité, aucune limite ni de moyens ni d'imagination que j'avais dans les années 60. Très très rare. Aujourd'hui, il y a très peu de journaux qui peuvent se payer ça. On a évoqué des noms mondialement connus, que ce soit les Stones, les Beatles, etc. Dans la jeune génération, vous aimeriez photographier qui, par exemple ? – Zaz, ça, c'est une artiste extraordinaire. Elle a une voix incroyable, cette fille. Incroyable. Mais la petite, la Christine and the Queen aussi, c'est formidable. – Oui, c'est vrai. – Non, non, mais il y en a des gens. Alors, ça me fait marrer toujours. On dit oui, mais ils ne vont pas durer. Attendez, vous rigolez. On disait ça de Johnny Hallyday en 62. Le nombre de méchancetés qui ont été dites sur ce mec, qui était un môme qui voulait danser et chanter à l'époque. Et là, il avait une phrase formidable. Il m'a toujours plu, ce mec. Parce qu'ils l'ont pris pour un con pendant des années. Il disait, je préfère qu'il me prenne pour un con. Comme ça, je les vois venir. C'est formidable. Alors qu'il est loin d'être con, je peux vous dire. – Il est loin d'être con, oui. Je le connais un peu aussi. Dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous ? Vous êtes un grand photographe reconnu. Une photo réussie, c'est quoi ? C'est une photo qui paraît. – Ah oui. – Bah oui. C'est une très très belle photo qui est sur votre bureau. Elle est magnifique. Mais si elle a que vous comme spectateur, ce qui est formidable, c'est aussi un instant d'une vie, d'un moment, d'être un état d'âme. Ça, il n'aime pas ça. – Ça, vous demanderez ça aux photographes sérieux. Moi, je n'en ai rien à secouer. – Ah, c'est pas un photographe sérieux ? – Ah non, mais attends, les mecs qui disent, qui donnent les messages derrière leur image et qui expliquent comment on fait. On s'en fout de ça. Fais tes photos et tais-toi. Non, mais c'est vrai. Moi, je faisais des mises en scène. Parce que je me fous de la réalité, ça ne m'intéresse pas. Et puis c'était des photos, à l'époque, qui étaient faites pour être sur les murs des chambrettes des adolescents. – Oui. – C'était fait pour ça, c'est donc du spectacle. – C'était les posters qu'on trouvait dans les magazines de jeunes. – Voilà, donc ça n'avait aucun rapport avec la réalité. Je m'en fous de la réalité. Alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, ces photos qui n'avaient aucune valeur à l'époque, les mecs les jetaient à l'imprimerie après, comme les gens qui les mettaient au mur avaient entre 12 et 20 ans, aujourd'hui, ils ont entre 55 et 75. Donc, tout à coup, ils s'intéressent à nouveau à mes photos, alors que moi, je ne m'y attendais pas du tout, je les avais oubliées. C'est Étienne Dao, à la fin des années 80, qui m'a dit, déjà terminé Jean-Marie Perrier, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. – Merci à vous. – De vous recevoir, de vous écouter, puis de lire ce bouquin Jean-Marie Perrier, loin de Paris aux éditions Quairo. Merci beaucoup, vraiment. – À bientôt. – Quant à vous, merci de votre fidélité, puis au mois prochain avec un nouvel invité. Merci, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501